Salut Hervé ! Alors tu reviens dans un long combat pour le Drone National France. C'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je dis donc qu'on a dû changer de plan à cause des événements qui sont arrivés en France. Mais voilà, comme on avait déjà plus ou moins préparé le plan B, ça n'a pas été très difficile de se switcher de l'un à l'autre, mais il a fallu réfléchir sur deux tableaux en même temps. Alors moi je suis à la fois content de retourner au Planète parce que je trouve que c'est un super endroit. Le Planète, t'es vrai parisien toi ! Le Planète, c'est pas le Planète ! Ah c'est pas le Planète ! Ah c'est pas le Planète ! Ok ! Je suis parisien, je viens du sud quand même. Ils m'ont bien eu. Alors aujourd'hui je propose qu'on donne des détails sur par exemple la course d'endurance, sur les sélections éventuellement. Je te laisse... Ok ! Alors les sélections c'est tout simple, c'est la gueule du client. Très efficace ! En gros le... Vous envoyez votre photo puis s'il nous plaît pas vous dégagez. Non, plaisante ! Dès 15 jours, il y aura le site internet fpvrs.com qui sera en place pour l'événement, avec le système d'enregistrement. Donc on sait qu'il y a beaucoup de monde qui va venir. On voudrait pas qu'il y ait trop de monde qui va venir. Et considérant que c'est une coupe du monde, les pilotes faut qu'ils aient quand même un minimum de niveau. Donc on va pas se mettre juges. On va essayer d'ouvrir un maximum les portes aux qualifications pour que les gens puissent faire deux temps. Et le samedi soir à 17h, tous les temps sont pliés et il faut qu'on ait nos 100 pilotes qui feront les finales dimanche en élimination directe. Donc dimanche départ à 10, les 5 premiers passent le tour. Le vendredi et le samedi. Donc on va commencer le vendredi pour ceux qui peuvent. Tout le monde peut pas le vendredi, donc ils feront les temps le samedi. Donc là, les gens vont tourner à 8h avec un système de timing. Ils vont tourner pour une durée de temps qu'on va déterminer par rapport au nombre de qualifications. Et on gardera le meilleur temps. Voilà, tout simplement. Alors, la chose qui est importante à prendre en compte, c'est que si vous décidez de participer à l'épreuve qualificative pour Hawaii par équipe, il y aura une manche par équipe. Les équipes sont constituées de 5 pilotes. Celle-là, elle aura un format qui sera un petit peu expérimental. Il faudra que chaque pilote de l'équipe aille faire un temps en individuel. Le pilote ne pourra pas juste venir pour faire la course par équipe. Il sera obligé de faire un temps en individuel. Pourquoi ? Parce qu'on prendra les 10 équipes qui auront la somme des temps de chaque pilote la plus faible. Voilà. Il faut que ça déroule. Du coup, sur la course en équipe, t'as bien précisé, c'est une seule machine. Alors moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est plus que du pilotage puisque piloter, on le fait en individuel pendant 2 minutes environ. Et là, il va falloir tenir 2h24. Donc, on divise par 5 le temps de vol ou ça dépendra d'effet de course ? Alors, comme on est à la genèse de notre sport, on ne va rien s'interdire, on va tout s'autoriser. Le truc qui me semble intéressant dans un travail d'équipe, c'est que dans une équipe, t'auras 5 pilotes qui sont 5 profils différents, généralement, parce que tout le monde n'est pas similaire à l'autre, avec des aptitudes qui sont différentes, où on va mettre en valeur la complémentarité de chacun. L'épreuve commencera 1h12 avant le coucher du soleil jusqu'à 1h12 après le coucher du soleil avec un circuit adapté avec des LED. Donc, ils font day and night. Et libre à l'équipe de gérer les pit-stop. Par rapport aux batteries, ils ont le droit qu'il y a une machine. Ils n'ont pas le droit, en cas de crash, de prendre la machine, de la poser, en prendre une autre. Il y aura des commissaires qui seront là pour regarder leurs caméras pour être sûr qu'ils prennent les guettes, et puis pour vérifier que les réparations sont conformes aux cas des charges. Tout ce qui est en état sur la machine lors d'un accident doit être gardé, n'échangé que ce qui est cassé. Donc ça, ça va développer pas mal d'aptitudes, parce que déjà, quand il y a une panne, il va falloir la trouver. Analyser la situation, et prendre les décisions, réparer, redécoller. Gagnera l'équipe qui aura enroulé le plus de tours au bout des 2h24. Voilà. Alors, sachant que dans les équipes, il peut y avoir des modes 1, forcément, parce que c'est comme le mode de ceux qui ont du talent. Et comme ils font un peu de social souvent, les modes 1, parce que c'est des gens qui ont un grand cœur, ils prennent des modes 2. Donc, ils auront le doigt de changer le récepteur pour que la personne en mode 2 puisse découvrir les jouets des voiles par équipe. Ok. Mais la machine reste. Et surtout, est-ce qu'on est capable... En fait, pour l'instant, nos machines, elles tournent deux minutes à fond. Ouais. Et si on garde les mêmes machines pour l'endurance, à mon avis, il va y avoir un problème, parce que les ESC, les... Je sais pas, le tout, même l'humain, il pourra pas tenir à fond pendant deux minutes fois le nombre de lipo que tu fais. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, il va falloir adapter les machines. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va falloir faire deux minutes avec une batterie ? Eh bien... Je pense qu'en fait, l'idée qu'on a du FPV Racing, comme on l'a fait là, il faut sortir de ses préconceptions. Il va falloir avoir une autre attitude et une autre approche. Je pense pas que le chien fou qui va partir droit dedans, c'est lui qui va gagner la course. Il va falloir avoir un peu d'intelligence de course. Et en parlant de la machine, il faut que ça soit la même que si c'était, par exemple, pour s'inscrire à une course en individuelle, c'est-à-dire 6 pouces... Tout à fait. En fait, on va rester sur le cadre FI entre 200 et 300. D'accord. 6 pouces, 4S, une batterie. Donc, si vous voulez mettre une 10 000, vous pouvez mettre une 10 000. Et il n'y a pas de poids quand même, c'est un kilo, il me semble. Non, c'est un kilo. Donc, en dessous d'un kilo. Ouais, en dessous d'un kilo. Ça pèse combien, 10 000 ? Euh... Ça pèse bien, c'est... 800 grammes. Donc, c'est mort. C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! De toute façon, il faudra trouver l'équilibre entre la vitesse et après la concentration. Parce que quand on va arriver la nuit, les repères vont changer. Tout à fait. Et après, il y a le stress aussi de quelqu'un qui s'écrase, les autres... Il faudra tenir l'effort. Ouais, il faudra faire... C'est ça qui est intéressant. Et par exemple, quand on voit qu'il y a un pilote en difficulté, est-ce qu'on a le droit de dire... C'est quoi un pilote en difficulté ? Des contrats avec loisirs. Donc, ici, maintenant, on conditionne tout ça avec un but qui est suffisamment loin. C'est 2h24. Ça change beaucoup de paramètres. Parce qu'il va falloir beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Beaucoup plus que sur 1 minute 30 de course. Se tromper de 10 pots et mettre la vide, ça arrive. Ça arrive. Mais c'est ça le rôle de... Moi, je trouve que c'est... La beauté des sports par équipe, c'est quand tu conjugues les forces de chacun en étouffant les faiblesses des autres. C'est ça qui est intéressant. Et notre sport est neuf et je pense que c'est une direction qu'il faut explorer. C'est peut-être pas la meilleure manière qu'on va faire. On n'en sait rien. Et au fait, sur l'endurance, est-ce qu'on sera obligé de porter des GoPro ou on peut très bien ne pas porter des GoPro ? Tu mets ce que tu veux. Ok. Il n'y a pas d'obligation de caméra dans ton enregistrement. Il faut que tu sois capable de piloter ta machine dans la meilleure des situations par rapport à toi. T'es coéquipé, ça va être une décision globale. Et dans l'organisation des courses en individuel, est-ce qu'on va revenir au format... On reste au format, les émetteurs vidéo, il y en a 8 ou 10. Et il n'y en a que 8. C'est pas chacun qui vient avec son émetteur. Non. Ils sont échangés à chaque course. Comme jusqu'à présent. Donc ça veut dire prévoir un logement récepteur. Si possible, le protéger. Parce que vous, sinon ça va vous faire une sacrée catombe. J'en fous. Ok. Et donc pas d'émetteurs vidéo dans les paddocks, celui qui est chopé avec. On va mettre en circulation un STL pour que les gens s'impriment pour avoir le volume. D'accord. Comme ça, ils peuvent voir le gabarit. Ah, ils vont changer alors ? Non, non, non. Mais c'est pour qu'il y en a qui n'ont jamais fait de course. Ils vont venir pour la première fois. C'est vrai. Et ils n'ont pas forcément des émetteurs immersion RC. Donc pour l'empattement, il n'a pas ce qu'il faut. Et pour les câbles, comment ça s'appelle cette norme déjà ? Les câbles vidéo et... C'est... Ah bon, c'est un peu la question. On a trop un joker ? Ouais, en gros, ils seront disponibles sur place comme ça avait été aux autres courses. Pour ceux qui... Ils ont qu'à préparer donc une sortie 12 volts. Non. Ouais, 12 volts pour l'émetteur vidéo. Et un signal mass. 5 volts. Ou 5 volts aussi. Et un signal mass pour la caméra. Ok. Bah, est-ce qu'on peut raconter quelque chose d'autre ? Ouais. Il y aura... Alors. Il y aura une course individuelle. D'ailleurs, donc... 100 pilotes seront qualifiés pour les finales du dimanche. Il y aura aussi une épreuve de freestyle. Il y aura une épreuve par équipe jour et nuit. Et les meilleurs en individuel, on va aussi leur donner l'occasion, comme le circuit les montés, de faire une course de nuit entre eux. Une All Star Ways, en fait. Voilà. Est-ce qu'on aura droit à la chasse au bebop ? Trop facile. Ah mais si, c'est marrant. Bah, il y en aura plein en l'air apparemment qu'ils vont voler pour filmer. Donc la chasse, elle est ouverte toute la journée. D'accord. Et celui qui ramène un bebop au sol, c'est comme le gibier. Tu le rapporte à la maison, c'est ça ? Voilà, exactement. Allez, c'est lancé. Donc toutes les infos d'ici 15 jours sur FPVRS.com. Et arrêtez d'appeler le planet pour les logements, parce que tout va converger par le site. Le planet ne prendra pas de logements en dur, il va y avoir le terrain de camping qui sera sur le domaine du planet. Et pour les hébergements durs, ce sera sur un autre site, puisque la Bastide n'a que 23 lits qui sont nécessaires pour tout le staff d'organisation qui doit rester sur le site. Donc ça ne sert à rien de les appeler. Et je pense à la dernière chose, on a déjà le circuit qui a été mis en photo. Ouais. On est toujours sur ce circuit ? Qui c'est ? Comment ? Ah qui c'est, d'accord. Ouuuh. Bon ben les gars, il faut préparer les lipo, le stock de lipo, parce qu'on va beaucoup voler. Vous allez beaucoup voler. Ça va beaucoup s'enchaîner. On a maintenant un an d'expérience avec le Resband ? Ça va être intéressant. Voilà. Ça va être intéressant parce que le niveau, il a quand même bien monté. On va faire un tracé qui déroule, ce ne sera pas du trial, ça va vraiment dérouler. Ok, donc 6 plus. Voilà. Alors il y aura du niveau, les gens me disent mais qui c'est qui vient ? Il y aura des grandes têtes d'affiches. Il y en aura pas mal. Les 5 premiers français, alors je réexplique quand même parce qu'il y en a qui disent mais on ne sera jamais dans les 5 premiers. Pour être dans les 5 premiers, il faudra être très fort. Au général, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas dans les 5 premiers français. Les 5 premiers français auront le droit de participer à l'événement Hawaï en octobre. Et par équipe, l'équipe qui gagnera, l'épreuve par équipe, elle aussi, toute l'équipe, aura le droit de participer à l'épreuve par équipe à Hawaï. Et si dans l'équipe, il y a un des 5 premiers, ça va être le 6ème français, le 7ème français. Exactement, il a sa place. Et vous m'avez coupé le fil, monsieur. Et puis aussi à savoir que ça va être une... Pourquoi aussi il y a beaucoup de têtes d'affiches qui vont venir ? Parce que ce sera la première coupe du monde FAI. Donc pour les inscriptions, si vous êtes français, licence FFAM obligatoire, licence FAI obligatoire. C'est deux licences. Deux licences. La licence FFAM parce que c'est en France, pour les assurances tout ça. La licence FAI parce que c'est coupe du monde. Et si on n'a pas la licence FAI, on n'est pas classé ? Il faut la prendre. Ah, il faut la prendre. On ne peut pas s'inscrire sans la licence FAI à cet événement. D'accord. Et c'est valable maintenant au jour que tu le prends ou c'est l'année 2016 ? Oui, oui. Je pense que c'est 2016. D'accord. C'est par 3 ans, c'est par année civile. Ok, je vais en avoir ça. Donc très important. Pas du bras, pas de chocolat, pas de licence, pas d'inscription. De toute façon, dans le formulaire d'inscription, on vous demandera les numéros de licence. De toute façon, pour avoir une bonne expérience de pilote, de bien s'enchaîner, il faut bien arriver avec toutes les règles en tête. Les licences, ça ne fait pas de mal parce que dans la pratique de tous les jours, on est mieux couverts. Exactement. Et ça responsabilise les gens. Exactement. Des gars comme moi, ils en ont besoin. Et puis la licence FAI, je crois que c'est 14 euros ou 17 euros. Bon. C'est deux jeux d'hélices. Et puis en plus, les dates vont s'enchaîner cette année. Oui. Alors, il va y avoir plusieurs étapes de coupe du monde en Europe. Ah, donc là. On est entré en fait. Il y a une association européenne qui s'est montée, qui s'appelle l'ERSA, ou European Rotorsports Association. Cette association a été reconnue par la FAI et sera, entre guillemets, son autorité de tutelle pour l'FPV Racing en Europe. Donc, d'autres dates européennes vont tomber. D'autres dates européennes vont tomber. Angleterre, alors je peux déjà vous dire les pays qui vont être sur la liste. Espagne, Portugal peut-être, mais Espagne c'est sûr, Italie c'est sûr, Suisse certainement, Belgique, Allemagne, Danemark, Suède, Russie, Angleterre, Irlande, Hollande et peut-être Luxembourg. Russie ? Oui. Oh, génial. Donc voilà, ça c'est les événements qu'on est en train de mettre en place. Donc, j'ai la chance de faire partie du bureau de cette association. Donc, les infos que je peux vous donner, je vous les donne. Donc, la FPVRS Domaine du Planète sera la première partie, on va dire, de cette... Coupe du Monde. Oui, de ces Coupes du Monde qui vont suivre. Et après, donc, avec toutes ces Coupes du Monde qu'on aura fait en Europe, l'année prochaine, on va faire un championnat du monde, en fait, où tous les meilleurs de ces états vont se retrouver. Mais on ne peut pas faire de championnat du monde. En 2016 ? En 2016. Ok. Par contre, ce qu'on pense faire en fin d'année, en 2016, certainement dans un endroit bien sympa en Europe, où il fera bon au mois de novembre, on va certainement faire un événement où tous les meilleurs de toutes ces états vont pouvoir se retrouver. Ok. Merci beaucoup Hervé. Plaisir. Et lâchez rien et chauffez de la lipo. Ah ouais, là, il va falloir. Fait chauffer la colle. Chou. Chou. Chou.